Bon, bah écoutez, voilà le résultat de la course, c'était marrant, c'était rigolo, le karma s'est abattu sur Red Bull, j'ai envie de dire, c'est dur pour eux, ils ont perdu leurs deux voitures dans les trois derniers tours, c'est quand même incroyable. Donc le doublé Ferrari, Leclerc devant Sainz, donc les problèmes pour Red Bull et Honda, du coup on commençait avec l'abandon de Gasly, suivaient ensuite l'abandon de Verstappen et de Perez trois tours après. Ouais, donc Hamilton qui accroche un podium vraiment inespéré, là, incroyable, bon ça n'a pas été fait à la régulière, à la régulière il était cinquième. Russell quatrième, Magnussen cinquième du coup avec tout ça, devant Bottas, Okon, Tsunza, Alonso neuvième et Zou qui accroche ses premiers points en Formule 1, juste devant Mick Schumacher. Dommage pour Mick, ils ne l'ont pas arrêté sous safety car, du coup il a perdu plein de place tout simplement, il aurait pu accrocher les points aussi. Suivent ensuite Stroll, Albonne, Ricciardo, Norris, Latifi et Hülkenberg qui ferment la marche de ceux qui n'ont pas abandonné. Eh ben, incroyable, le doublé Ferrari, là ça fait très mal à Red Bull et aussi à Mercedes du coup, mais Mercedes du coup il limite la casse, de manière inespérée. Donc, que dire d'autre, à part que le moteur Mercedes, il ne me semble pas très performant, puisqu'on voit que McLaren, Williams et Alston Martin sont très loin. Donc, pour moi, le moteur Mercedes est raté. C'est peut-être ça qui pêche aussi sur l'écurie Mercedes, et pas que l'aéro. Bon, on verra s'ils améliorent ça. En tout cas, pour l'instant, le moteur Honda, il y a de gros problèmes de fiabilité qu'il faudra résoudre dès la prochaine course. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première course ? Je vous laisse réagir. Ciao, ciao !